Pour les initiés, chez nous, on n'a pas de fratoche, on aime stage fidèle. Bienvenue à tous ! Stage fidèle pour ce soir, n'est-ce pas ? Qui nous vient directement des eaux d'outre-Atlantique. Donc rien que ça, on ne se refuse rien chez nous, non, non, rien du tout. Enfin, si, si, moi je me refuse parfois quelques petits plaisirs coupables, comme vous vous expliquez, une dernière fois, pourquoi est-ce que nous avons un creux ici ? Vous, sur-dessus l'élève ? Ouais ! Non mais j'ai été punie, j'ai plus le droit de la raconter, alors je vais devoir vous en raconter une autre. Alors, bon, pour tous les néophytes qui sont quand même la majorité de la salle, qui mériteraient donc d'avoir le droit à l'histoire, enfin, je dis ça je ne dis quoi, vous pouvez revenir à l'anniversaire du mois prochain. Et oui, car je vais dormir trois ans déjà, le mois prochain. Et là, pour trois ans, j'aurai le droit, quand même, de vous raconter cette petite histoire. Mais là, tout de suite, une autre petite histoire. Il faut que je vous raconte pourquoi Apotica, en fait. Alors, il faut que vous imaginez une plage vers quatre heures de la trinité à peu près, une petite fille, une grande comme ça, à peu près, qui court dans les vagues et qui crie de toutes ses forces. On a l'impression qu'il y a, je ne sais pas, un problème relationnel avec la merde. C'est un truc un peu étrange, mais un peu conceptuel quand on a cinq ans. C'est un truc un peu étrange. Et donc, ce fameux jeu qui consiste à courir avec les vagues et à essayer de courir pour ne pas se faire mouiller, sachant qu'une fois sur deux, on se retrouve quand même avec le loge jusqu'aux cuisses. Enfin, un truc un peu étrange comme ça. Enfin, bref, voilà. Cette petite fille, c'est comme moi. Voilà, j'ai toujours eu une histoire très particulière avec la mer. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas une édition Apotica ? Et c'était pour ça qu'un jour, je me suis retrouvée à courir dans la mer à deux ans, sans brassard, et à frôler et la mort par la noyade. Alors, moi, dans ma version des faits, j'ai été sauvée par un dauphin. En Méditerranée, je ne suis pas sûre que ce soit très plausible. Je pense que c'était plutôt un côté ingénieur très intéressé dans la mer célibataire. Et ça, c'est une autre histoire. Enfin, bref, je vais faire un remédiaire, mesdames et messieurs.